Alors Billy, dis-nous aujourd'hui un petit peu ce que tu portes en randonnée. Alors comme il est un petit peu timide, je vais parler à sa place. Non, ce que je voulais te partager avec toi aujourd'hui, c'est le type d'habit, le type de vêtement que je porte en randonnée. Typiquement ce type de vêtement, tu sais, il y a plusieurs couches. Tu as les couches sèches, tu as les couches chaudes, et puis tu as les couches qui sont étanches, que ce soit par rapport au vent, par rapport à la pluie, qui te garde au sec, en quelque part. Et je voulais te parler aujourd'hui plutôt des couches sèches, celles que tu portes tout près du corps. En fait, cette combinaison de couches ici, c'est deux couches qu'il y a là. Donc il y a un t-shirt ici dessous, en laine mérino, qui est à manche courte, des manches qui arrivent jusqu'ici, jusque là à peu près. Et puis un t-shirt par-dessus, à manche longue, aussi en mérino. Bon, ça c'est vraiment ma tenue favorite, en tout cas pour cette saison, pour la saison un petit peu plus froide. Même pour la saison d'hiver, en fait, ça va très bien. Une plage de température, je dirais entre 10 degrés, 10 degrés et puis des températures qui sont tout juste négatives, jusqu'à moins 3, moins 4, je pense que ça, c'est à peu près bon. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est très modulable. C'est-à-dire que tu peux avoir relativement chaud avec ces couches. Tu vois, quand tu marches, en fait, tu n'as jamais vraiment très froid. Donc tu peux mettre une couche chaude au départ de la randonnée, par exemple, ou quand tu fais des pauses. Ça peut être simplement une laine polaire, comme ça, ou bien une doudoune, comme la doudoune Simon Helplight, que je t'ai déjà présentée. Donc ça, tu peux mettre en début de randonnée, par exemple. Et puis, dès que tu commences à avoir un petit peu chaud, tu l'enlèves. Et puis, en général, avec ces deux couches, après, ça dépend un petit peu de ta frilosité. Ça dépend de toi, c'est un petit peu des tests à faire. Je dis juste que je te partage ce que moi, je fais en randonnée. Donc moi, j'aime bien l'utilisation de ces deux couches. Pourquoi ? Parce que ça offre une grande modularité. Donc avec ces deux couches, ce qui a compris aussi, c'est la partie bonnet. Mais pour moi, la partie bonnet, je ne vais pas dire qu'elle est très importante, mais elle est relativement importante. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'elle permet vraiment de moduler au niveau de la température. C'est-à-dire que le but, quand tu marches, c'est d'avoir chaud, mais sans transpirer. D'ailleurs, moi, j'aime bien avoir un petit peu frais quand je marche, pour vraiment éviter de transpirer. Parce que quand tu transpires, dès que tu t'arrêtes, tu commences à avoir froid. C'est un petit peu moins le cas dans le mérino que par rapport au synthétique, je trouve. Mais quand même, l'idéal, c'est d'éviter de transpirer. Et pour éviter de transpirer, c'est un petit peu le principe des oreilles d'éléphant. Tu sais, l'éléphant, il se refroidit grâce à ses oreilles, parce qu'il a une grande surface au niveau des oreilles. Toi, tu vas profiter un petit peu de la même chose. C'est-à-dire que si tu as trop chaud, tu exposes plus de parties à l'air extérieur qui est frais. Bien sûr, c'est valable dans des saisons relativement froides. Ça veut dire que là, typiquement, je vais le faire dans la totale. Donc là, on peut dire que je randonne quand il fait relativement chaud. Et je module de cette manière-là. Ça veut dire qu'au niveau du bonnet, je vais découvrir les oreilles. Je vais garder le bonnet juste au niveau du sommet du crâne. La partie qui est la plus irriguée, c'est vraiment important d'avoir un bonnet pour protéger cette partie-là. Et s'il commence également avec les manches ici relevées. Comme ça, ça te permet vraiment de refroidir à ces niveaux-là. Et puis, si tout à coup, tu commences à sentir un petit peu plus de fraîcheur, à sentir un vent frais ou quoi que ce soit, typiquement, la première chose que je fais, c'est que je commence à enfiler un petit peu plus mon bonnet. Simplement à couvrir les oreilles, juste à couvrir les oreilles. Et s'il fait encore un petit peu plus froid, je vais vraiment descendre le bonnet et faire en sorte qu'il couvre la tête complètement. Et si vraiment il fait trop chaud, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais l'enlever et puis je vais le mettre à l'intérieur d'une poche, soit au niveau du pantalon. Le but ici, c'est de pouvoir moduler ta température sans avoir besoin de t'arrêter, d'enlever ton sac, de sortir une couche, etc. C'est d'être le plus modulable possible au niveau de ces couches-là. Donc, je pense que tu as vraiment bien compris le principe. C'est de passer de quelque chose qui te recouvre complètement quand il fait froid. Donc là, tu vas pouvoir descendre les manches aussi, de cette manière-là. Et dès qu'il fait un petit peu plus chaud, simplement, tu découvres certaines parties de ton corps. Et comme ça, ça te permet vraiment de bien réguler ta température. Voilà, c'est pour ça que j'apprécie vraiment cet accoutrement-là, disons, pour la randonnée. Alors après, bien sûr, dès que tu fais une pause, là, tu peux rajouter quelque chose. Mais en général, quand tu fais une pause, de toute façon, tu déposes ton sac. Là, c'est vraiment dans un souci d'économie d'effort. Si tu as un petit sac léger, ça ne pose pas de souci. Moi, je pars assez souvent en autonomie quand même, où j'ai l'attente, où j'ai quand même tout un barda. Et franchement, poser le sac, ça m'embête. Donc voilà pourquoi j'utilise cette tenue qui est relativement modulable, par les aspects que je t'ai expliqués. Voilà, si tu es d'accord avec moi, mets-moi un petit pouce en haut. Si tu n'es pas d'accord, mets-moi un petit pouce en bas. C'est intéressant de dialoguer là-autour. Parles-en aussi en commentaire. Et puis, moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, je te souhaite une excellente journée. Bye, bye.